Un groupe très virulent, en particulier de sorcières, ce sont des femmes qui comptent près de 25 000 adeptes, 25 000 membres dans ce groupe, se sont réunies sur une réunion Zoom où elles étaient une petite centaine, une centaine de sorcières, donc réunies toutes ensemble pour contrer l'élection de Donald Trump. Alors armées de fétiches en tout genre et également de photos de l'ancien président, à cette époque-là il n'était pas encore réélu, l'ancien président des États-Unis, elles ont invoqué ensemble de façon extrêmement virulente toute la puissance et les forces des ténèbres sur Donald Trump. Elles ont bien sûr fait des incantations, des rites pour que Donald Trump ne soit pas élu en tant que 47e président des États-Unis lors de cette élection présidentielle 2024. Elles ont, d'après leurs témoignages, ponctué cette cérémonie en fin de cérémonie par cette allocution et cette phrase extrêmement connue et attribuée au président Donald Trump, « You're fired », c'est-à-dire tu es viré, extrait d'une célèbre émission de télé-réalité qu'il avait mis en place il y a plusieurs années. « You're fired, get out of here ! » Et donc elles ont conclu tout ce rituel satanique de sorcellerie en finissant avec cette phrase « Donald Trump, you're fired », « Donald Trump t'es viré », sous-entendu « tu es dégagé de la scène publique politique », « on ne veut pas de toi en tant que président », « nous les sorcières représentantes des forces occultes, diaboliques et sataniques ». Ainsi, ça vous indique pour quel camp elles étaient et donc qui étaient de quel camp et qui étaient de quel camp. Mais encore une fois, je me suis déjà exprimée sur le sujet. Seulement voilà, à la suite de cette cérémonie, plusieurs ont été interrogées puisqu'elles ont partagé cela sur les réseaux sociaux et ont été questionnées finalement sur l'efficacité de leur rite. Et plusieurs ont témoigné en disant qu'elles s'étaient aperçues que lors de leurs incantations, lors de leurs proclamations à l'encontre de Donald Trump, elles s'étaient aperçues que le candidat était protégé par ce qu'elles ont nommé, je cite, « d'un bouclier très puissant autour de lui » qui faisait qu'en fait aucune des attaques qui étaient envoyées à l'encontre du président Donald Trump n'avaient eu des faits de leur part. Quand les journalistes les ont interrogées sur le fait de l'explication de ce bouclier, elles ont dit « mais est-ce que vous avez une explication ? » Vous qui, voilà, évoluez dans ces sphères spirituelles, qui avez l'habitude d'avoir recours à ce genre de pratiques, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi ce bouclier ? Et deux d'entre elles ont dit « écoutez, nous savons qu'il y a des millions et des millions de chrétiens à travers le monde qui couvrent Donald Trump de leurs prières. » Et ce sont ces prières qui ont formé autour du président un bouclier, un bouclier qu'aucune flèche qu'on lui enverrait, en tout cas nous, elles ont parlé en leur nom, donc au nom de leur groupe, qu'aucune de nos flèches ne pourrait atteindre. L'une d'entre elles a ajouté qu'elle était en train d'essayer de voir dans le monde spirituel dans quelle mesure elle pouvait contourner ce bouclier et faire en sorte d'aller chercher un peu plus de puissance pour pouvoir attaquer le désormais président des Etats-Unis. Je voulais donc simplement vous livrer cette information, vous en faites ce que vous voulez, vous y croyez, vous n'y croyez pas, moi j'y crois et nous savons bien qui est notre ennemi au final. Nous savons également, preuve en est de cette petite anecdote, que la prière est très efficace et que l'unité des chrétiens dans le monde quand ils se lèvent pour prier est également très très efficace. Nous savons bien entendu que si Donald Trump a été réélu président des Etats-Unis, c'est en grande partie grâce aux courageux serviteurs et servantes de Dieu qui aux Etats-Unis se sont levés publiquement et n'ayant pas peur du qu'en dira-t-on, n'ayant pas peur de ces bons moralisateurs d'honneur de leçons qui aiment tant à commenter sur mes vidéos en disant mais il ne faut pas mélanger le politique et le religieux, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, je suis un christian, je suis un believer, je suis un christian. Father, we humble ourselves before You and we believe, Lord, that You are the answer for all the problems that we're facing, that we can put our hope in You through Jesus and have hope again. Our faith can be built up again, that You can return to us the joy that is only from You. However, today, Lord, we lift up the man that we believe You've put Your hand upon to help restore America and bring America back to the place that honors You, to a place where we will not be kicked out for saying Christ the King, for Jesus is Lord.